salut tout le monde c'est margot alors aujourd'hui on se retrouve pour une box que je ne vous ai jamais fait découvrir encore donc moi j'ai décidé de la tester voir ce qu'il en était parce que je trouve ça quand même excellent de pouvoir tester une box comme ça en fait si vous voulez c'est des snacks des snacks du monde entier alors peut-être que pour certains y en a qui savent ce que c'est j'ai pris une munch pack voilà ça se présente comme ça en fait et j'ai pris la family family pack donc la plus grande il y a plus de 20 snacks dedans donc vous pouvez choisir après vos préférences enfin je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est donc on peut choisir les préférences on peut choisir ce qu'on n'aime pas ou tout ce qui est allergique comme ça ils ne le mettent pas dans la boîte et si vous voulez vous pouvez choisir une boisson café ou boisson normale il me semble mais bon ça fait des frais supplémentaires la boisson et à 5 dollars de plus mais façon on va parler du prix à la fin donc du coup on a un petit papier on a un petit papier à la fin et on va parler du prix à la fin de la fin et on voit souvent cette signature là sur les stories instagram de munch pack alors après ce qui est bien c'est qu'ils ont mis une application snack scanner app qui peut être sous android ou alors sous app store voilà donc on voit c'est ici donc bah moi je vais l'allumer pour voir d'où vient les snacks le prix puis voir si ça m'intéresse aussi je vois donc le premier donc j'ai allumé le téléphone avec l'application donc c'est chitos donc ça ressemble en fait à des curries voilà et du coup ça vient de mexico ça coûte 3 dollars et c'est du fromage alors par contre pour l'application c'est écrit en anglais donc faut traduire quoi c'est un peu le bémol donc chic on se bat en verra ce sera un truc à l'apéro alors ensuite j'ai un produit de bulgarie 7 days of croissant donc c'est un croissant alors croissant cacahuètes à la crème de beurre et jelly de la gelée ça ressemble à ça voilà c'est un gros croissant je vais pas les ouvrir comme je vous l'ai dit je les mettrais en story comme ça vous verrez ça au fur et à mesure en même temps ça fait un petit peu de pub à match pack et du coup ça coûte ça coûte 3 dollars un produit japonais donc c'est glyco france back right voilà ça ressemble à des genres de granola voilà voilà et donc bas c'est donc ils appellent ça des cookies à la crème creamy milk chocolate donc au chocolat au lait et le biscuit c'est un biscuit croquant au beurre et ça coûte 3 dollars ça ça peut être sympa je sais pas combien il y en a dedans ils ont l'air assez petits doivent faire à peu près cette taille là ouais on verra après pour tout ce qui est allergène je pense que je regarderai niveau tout ce qui est traduction là pour voir si moi je peux en manger parce que c'est vrai que j'ai pas je crois qu'on pouvait pas enlever l'amande je crois qu'il y en avait pas ensuite j'ai un produit polonais alors là pour dire ce que c'est donc excusez moi de l'accent raccourci carmel qui l'accès je sais pas voilà ça ressemble à ça donc cas carmel qui ça se trouve c'est du caramel alors riche en cacahuètes croquant somewhat minty il me semble que c'est de la menthe c'est ma mémoire est bonne ouais et ben c'est pareil on découvre plein de trucs là franchement je trouve ça excellent et j'ai oublié de vous dire il était à 3 dollars après un produit de l'italie zot's strawberries fizz power candy ça ressemble à ça bon ça doit être des bonbons alors c'est des bonbons à la fraise donc ça doit faire physique franchement pour que je revoie mon anglais voilà faudrait que je vous traduise avant parce que c'est vrai que là c'est un peu la galère donc ça se trouve c'est des bonbons qui doivent qui doivent fondre je pense que c'est ça fizz et ça coûte 3 dollars après on a quelque chose qui vient de chine ça ressemble genre à des pérérons rochers c'est trop drôle c'est des trésors d'or c'est marqué truffes dessus je sais pas si on peut voir là en fait ça doit ressembler à ça et c'est hop comme ça pour ça je vous dis ça ressemble à des des ferreros ce qu'on voit là donc il y en a trois dedans et je dois dire que c'est pas facile de prendre les les copains parce que dans les trucs qui sont arrondis comme ça d'ailleurs j'en ai j'en ai un qu'on n'a pas du tout là on verra ça serait la surprise alors donc hop c'est croustillant au chocolat chocolat au lait et des trucs à l'intérieur comme à l'extérieur de croquant donc ça ressemble quand même à la description en tout cas à un ferrero rocher et ça coûte deux dollars ensuite un produit qui vient d'israël donc la marque c'est pas ce qu'est pas ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'on appelle ça chez nous des cigarettes des cigares et des trucs enroulés comme ça là à l'éclair on peut voir un petit éclair ici donc ça doit être au goût d'éclair au chocolat ou quelque chose comme ça on va voir ça donc trois dollars et donc will you have tea or coffee donc si vous voulez manger ça avec un thé ou un café c'est parfait alors with just the right almond je crois que ça veut dire on a une traduction en français alors ingrédients je regarde vite fait c'est bien non je peux en manger ou désolé mais tâche de boulon donc ouais avec un thé ou un petit café donc un petit un petit une petite boîte comme ça c'est ensuite j'ai un caramel de turquie qui coûte 2 dollars donc bah je dis caramel mais en fait c'est un une tablette au chocolat et un coeur fondant au caramel voilà ça a l'air super bon c'est une petite tablette au chocolat et un cœur fondant au caramel c'est pas mal donc bah tout est ensuite nous allons voyager au brazil alors des petits bonbons qui coûtent 3 dollars donc on a à la fraise à l'orange à la cerise et au raisin c'est des petits bonbons en fait comme ça de sourd green apple donc des cherry candy donc des bonbons à mâcher donc ça a l'air pas mal ça aussi bon je pense que ça doit avoir genre de même goût que les bonbons qu'on a chez nous par contre au niveau du design du bonbon je sais pas si on peut bien voir si là on voit qu'il est rémunéré un petit peu dessus donc ça se trouve ça va être comme ça à l'intérieur et je sais plus si j'ai dit le prix ensuite un autre produit de turquie ça ressemble un petit peu à ce qu'on a en france de la marque en sel c'est des bretzel eux ils appellent ça des pretzel alors je sais pas parce que si c'est en anglais ou pas voilà donc des snacks bah ça c'est salé je pense pas que ça soit sucré ça serait noté et voilà ça ressemble à ça c'est des petits on voit ce potail là mais c'est pas très cher enfin c'est pas très cher c'est qu'à 1 dollar comparé aux autres qui sont à 2-3 dollars alors ensuite du japon on a un bonbon à base de enfin qui a un goût de coca cola donc la marque c'est Awa donc ça s'écrit UHA et après c'est Mika Koto bon ça c'est du japonais hein donc voilà pour pas m'en vouloir et c'est PUSHAO la marque voilà ça ressemble à ça des petits bonbons 3 dollars voilà donc des bonbons à mâcher et ils disent que vous avez l'impression de boire du cola voilà j'ai un autre produit de turquie donc c'est la marque sweet sauce sticks et là ça serait à la mûre blackberries donc on n'a rien de plus c'est des petits bonbons il y en a pas beaucoup dedans ça ressemble à ça je sais pas si on peut voir voilà à l'intérieur là les petites ça fait tout le long 2 dollars ensuite j'ai de la corée du sud de la marque lotté des big crunch pepero et en fait chez nous ça en fait ça c'est des mikado voilà donc je sais pas ce qu'on peut voir de plus qui sont vraiment très très long pas mal donc qu'est ce qu'ils disent de plus à partager entre amis non moi je vais tout manger ensuite ouais c'est peut-être plus pour les petits goûters les trucs comme ça et ça coûte 4 dollars alors ça on l'a pas encore eu ce pays là la lituanie donc ce sont des c'est quoi la marque bonchance 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 ce sont des ah ça on en a aussi chez nous des bread crips aux oignons donc c'est des petits pains enfin des petits croutons de pain aux oignons j'adore ça donc on peut mettre ça en salade en soupe ou avec de la picole quoi de l'apéro alors combien que ça coûte cette histoire ça coûte 3 dollars alors là on a des pologne de la marque nestlé alors pourtant nestlé en france on en a quand même pas mal bon après ça je connais pas ça coûte 1 dollar et en fait c'est comment vous dire un genre de gaufrette mais qui aurait un goût de dronie et ça s'appelle princessa bonnie ça peut être quand même pas mal et c'est des long bar quand même pour goûter ça peut être très très sympa je regarde en même temps les dates de péremption mais ça va j'ai pas tout regardé par temps de partout je crois qu'il n'y a pas tout noté peut-être ça par contre c'est pas cool sur celui d'avant là il est déjà expiré bon en même temps c'est un peu de ma faute aussi on va dire ça fait un moment que je l'ai reçu et que je l'ai pas ouvert bon après c'est du chocolat hein ça se conserve donc voilà on verra si je tombe malade ça sera de ma faute je pourrais m'en prendre qu'à moi même alors un produit du pakistan snack city child's potato stick donc ça c'est pareil il y en a chez nous c'est des... ouais il y a son nom c'est des... de la patate en stick donc c'est des frites quoi des frites en apéro quoi on s'en connaît déjà bon après on connaît ce genre de format et tout mais ça se trouve le goût il est pas le même ça coûte un dollar alors là c'est un peu dommage parce que du coup j'ai donc mes deux derniers produits qui n'ont pas de code barre donc bah du coup je peux pas les scanner j'ai regardé sur le site munchpack donc je l'ai trouvé j'ai même trouvé des notations et tout donc moi là j'ai ossem bisli pizza voilà donc ça se présente comme ça c'est à 2 dollars et ça vient d'israël et ça nexe à rupture de stockbond peut-être que j'ai eu le dernier je sais pas on verra donc il est noté 2 sur 5 pourquoi il serait noté comme ça en plus c'est en anglais ah ça se traduit ceci devait être la pire collection la pire collation ils n'ont même pas le goût de pizza bon on va voir ouais ça a l'air quand même déjà assez dur donc euh trop difficile à manger il n'avait pas beaucoup de saveurs donc ouais en fait il doit être mal noté entre guillemets parce qu'il n'a pas la saveur pizza donc voilà et du coup le dernier produit de la marque Richie Richie Butter ouais alors c'est en fait une gaufre c'est ça hein enfin là j'en j'en sens 2 dedans il y en a 2 en fait dans un tout petit paquet comme ça ça vient du Vietnam ça coûte 1 dollar et bah après au niveau du goût je sais pas c'est croustillant et je sais pas où votre froid à manger je suis en train de lire en même temps là je suis désolée ça doit avoir le goût de gaufre sûrement c'est bien hein pour un petit goûter aussi donc on verra bien voilà alors donc euh en gros j'ai reçu euh donc pour le mois de février euh donc dans la family pack donc ils mettent euh 20 collations voire plus là j'en ai eu 22 parce que j'ai eu des tout petits trucs donc c'est pas mal euh après bah je sais pas combien euh au total ça fait à payer euh je sais que vous avez euh 3 sortes de euh munch pack à prendre vous avez euh la mini qui est à partir de 9,95 après euh il y a euh celle du milieu donc enfin que je vous dise la mini elle a 5 produits celle du milieu donc je pense pas qu'elle ait un autre nom c'est munch pack euh sûrement euh tout court elle a 10 produits ou plus et la dernière donc celle que j'ai la family pack euh 20 euh produits 20 collations voire plus euh donc voilà euh après bah comme euh je vous l'ai dit euh bah les prix diffèrent donc je vais peut-être les donner je vais me connecter euh euh à mon tableau de bord comme ils disent euh donc euh bah pour la première euh munch pack euh j'ai pu bénéficier d'un d'une réduction euh parce que c'était la première fois que je me euh que je m'inscrivais que je me connectais chez eux donc j'ai bénéficié de 15 euros ce qui est pas mal parce que la munchpack family écoute là elle m'a coûté 42,95 mais après j'avais le code de réduction donc de 15 euros donc ça m'a fait 36,47 et je crois que pour le mois prochain je vais payer plus cher il semble je dis peut-être des bêtises la façon ils ont pas envoyé les autres je regarde on sait jamais donc oui aussi vous pouvez le recevoir soit toutes les semaines soit tous les trois mois soit tous les mois en fait vous choisissez vraiment ce que vous voulez et comme je vous ai dit vous pouvez choisir aussi ce que vous préférez ou ce que vous préférez pas donc oui 15 euros de frais de livraison ça pique un peu mais bon après c'est vrai que ça fait découvrir certaines choses je sais pas si j'en prendrais sur des mois et des mois ça on verra on n'est pas encore rendu donc bah voilà pour cette munchpack donc bah désolé si la vidéo a été longue mais c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de petites collations donc bah là normalement on devrait recevoir les autres bientôt parce que là on est le 1er mars donc c'est vrai que je fais un peu la vidéo tard mais bon j'avais tellement d'autres vidéos à vous faire découvrir aussi je les mets pas tous les jours voilà faut dire qu'il y a du travail derrière il faut que je fasse les montages et tout bon ce qui prend un peu trop de temps mais bon c'est pas grave voilà donc sur ce je vous fais des gros bisous après pour le moment j'ai pas forcément de code promo si au moment de la publication j'ai j'ai un code promo quoi que ce soit je vous le ferai parvenir ça il n'y a pas de souci voilà rien de plus je vous fais des gros bisous puis on se dit du coup à la prochaine salut